Enfin, Loan, vous posez cette question, M. Fromantin, comment faire pour vaincre les partis traditionnels ultra-expérimentés ? Comment faire, Jean-Christophe Fromantin ? Vous savez, s'ils étaient ultra-expérimentés, ultra-compétents, la France n'aurait pas 2000 milliards de dettes, des millions de chômeurs et ne décrocherait pas sur la scène internationale en termes de parts de marché comme on le fait depuis 20 ans. Et donc je crois que le problème, justement, c'est que nos hommes politiques professionnels ne sont plus expérimentés par rapport aux défis qu'on a aujourd'hui. Vous voyez, moi qui ai 25 ans de vie dans ma PME, avoir fait plusieurs fois le tour du monde pour vendre des produits, exporter et aider des entreprises à pénétrer tous les marchés émergents, quand je suis arrivé à l'Assemblée, je suis arrivé avec une expertise, une expérience, un regard sur le monde qui fait qu'à l'aune des textes, des lois, des débats, j'amène une expérience nouvelle. Elle n'est pas suffisante, elle n'est qu'une expérience, mais néanmoins, elle énerve, elle irrigue la vie politique de nouveaux regards. Et si la France ne veut pas être décalée par rapport au monde, il faut que le débat politique accueille des nouveaux profils et pas simplement des gens qui ont été attachés parlementaires, qui ont été énarques et dont les profils de carrière les conduisent naturellement à l'Assemblée nationale. Serge Uly. Oui.